Le petit tour de table, de façon à ne pas prendre de retard parce qu'on a un ordre du jour qui est extrêmement chargé pour cette journée. Cette matinée qui va être dense comme à chaque fois sur Catelvisio, puisque c'est la 20e édition. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure un petit peu de tradition. On a l'habitude de faire le tour des villes qui sont connectées. Alors c'est sûr, c'est un peu particulier cette année puisque beaucoup d'entre vous sont tout seuls devant leur ordinateur et néanmoins connectés. On va être plus de 500 participants aujourd'hui. Alors on va commencer le tour des villes par Quimper, Madame Sifferlaine. Alors on va se rôder, voilà. Bonjour à toutes et tous, je suis ravie de vous accueillir à l'IRPS de Quimper. Certes dans un premier temps dans mon bureau, mais dans l'amphithéâtre, mesure restriction oblige, j'ai quelques membres de mon équipe pédagogique. Donc, ravie de vous accueillir à Quimper pour participer en ce qui nous concerne à cette deuxième rencontre organisée par le Catel. Et certes particulière, comme vous l'avez dit, et combien d'actualité pour cette édition 2020. J'en profite également pour saluer particulièrement toutes les personnes qui se sont inscrites à distance sur le secteur de Quimper. Et notamment Madame Milin, secrétaire générale de l'Union hospitalière de Cornouaille, que je remercie sincèrement pour sa participation. Ainsi que les étudiants et formateurs de l'IFPS. Et je souhaite à toutes et à tous une journée très agréable, riche de partages et d'expériences et d'échanges, comme je suis sûre, comme l'année dernière. Et les expériences, les retours ne manqueront pas. Merci à tous et à tous. Merci beaucoup Madame Sifferlaine. Vous allez voir que les infirmiers et les infirmières vont être évoqués à plusieurs reprises aujourd'hui. On va maintenant passer sur le site de la résidence Omilis. Oui, bonjour. Voilà, nous attendons Marie-Pierre Chépens, directrice de la résidence. Alors, je vous recherche sur la mosaïque. Juste au-dessus de vous, voilà. Bonjour Marie-Pierre Chépens, je suis directrice de la résidence Omilis. Omilis est une filiale du groupe Santelis qui propose aux seniors ou aux personnes à mobilité réduite des appartements connectés et évolutifs. Donc, nous sommes ravis de participer à la 20e édition du Catelvisio et nous sommes très preneurs d'informations pour tout ce que vous allez nous apprendre. Donc, nous, on a la chance d'avoir une résidente qui a pu se déplacer et qui est venue sur le site. Je vous souhaite une bonne journée. Merci, on est ravis d'avoir un public plus diversifié encore que les années précédentes avec une ouverture aux seniors cette année en particulier, en lien avec le thème de la journée. Donc, bienvenue. Je vais maintenant donner la parole à Sylvie Dubreuil de Vichy Agglomération. Normalement, elle est sur le pôle universitaire. Voilà, alors je vois. Apparemment, j'étais trop loin. Alors, c'est le rodage des débuts de journée. Oui, oui. Deuxième en haut à gauche. En fait, je ne vous vois pas. Je vais mettre là. Je ne vous vois pas. Mais alors, on revient par là. Est-ce que là, c'est mieux ? Oui, c'est beaucoup mieux. Voilà, là, c'est mieux. Non, j'ai voulu jouer un peu pour mettre de l'ambiance sur Vichy, mais c'est raté. Bonjour à tous. Je ne vais pas répéter ce que je viens d'entendre. Effectivement, nous aussi, nous sommes ravis de participer. Donc, Sylvie Dubreuil, je suis adjointe au maire à la ville de Vichy en charge de la lutte contre les exclusions des solidarités et des seniors. D'accord. Et étant moi-même senior, vous voyez que je suis concernée à plus d'un titre à participer à cette matinée. Donc, bonjour à tous. Oui, je crois. Et bon travail à tout le monde. Et on attend beaucoup de vous, effectivement, nous aussi. Merci. Très bien. Merci. Bienvenue. Et puis, on aura l'occasion aussi de vous retrouver à plusieurs reprises au cours de la journée sur le site de Vichy. Je vais maintenant passer, alors, pour les résidences d'Omitis, à Medj-Chambon. Est-ce que Medj-Chambon… Apparemment, il y a des soucis de connexion au départ de la résidence d'Omitis. Donc, je vous propose de passer à un autre lieu avant de revenir éventuellement sur l'Omitis. Merci. Très bien. Alors, je vais du coup aller à la Maison France Service. Est-ce que Muriel Guem nous entend au maillet de montagne ? Non, pas encore. Alors, au maillet de montagne, ça doit être Ludivine Paris. Ah, Ludivine Paris, alors. Bon, je ne sais pas. Tu es avec tout à l'heure. Oui, je ne sais pas. Si Ludivine est là. Ah, ouf. Je ne sais que ça. Bonjour Ludivine. Est-ce que vous voulez dire un petit mot en ouverture de journée ? Eh bien, écoutez, je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. J'espère qu'on aura de bons échanges sur le sujet de la santé des seniors, de pas le numérique. Et a priori, tout à l'heure, pour l'instant, nous sommes deux, mais un peu plus tard, nous aurons du monde à partir de 11h. Donc voilà, je n'hésite pas à remonter les questions en avant. Mais bonne journée à tous. Merci. On va passer en Mayenne, conseil départemental de la Mayenne, où Timothée Dupuis, où Guillaume Tancini nous attendent. Alors, Guillaume, vous nous la montrez ? Oui, oui, on vous entend. Donc, Guillaume Tancini, conseiller technique santé, effectivement, ravi d'être présent au catalvisio pour échanger, effectivement, sur la thématique senior et santé, notamment. Je vais laisser la parole à M. Dupuis. Oui, bonjour, Timothée Dupuis, chef de cabinet du président du conseil départemental de la Mayenne, Olivier Richefou, qui va arriver pour 9h et qui, pour l'instant, n'est pas là et ne peut pas encore prendre la parole. Très bien, merci. Merci à vous d'être présents cette année. On va passer sur Marseille. Vous voyez qu'on continue le tour des villes, même si chacun… Enfin, il y a plus de sites que les autres années, contexte oblige, mais on continue à faire un tour de France. Alors, sur Marseille, c'est M. Mandrini ? Alors, on vous entend… Oui, pardon, je viens d'activer mon micro, excusez-moi. Ça y est, ça y est. Bonjour à toutes et à tous. Alors, ce n'est pas sur Marseille, c'est sur Aix-en-Provence, où je me trouve exceptionnellement en ce moment, contrairement à mon lieu de localisation habituel au siège de Nanterre. Donc, pour des raisons un peu particulières qui sont liées d'ailleurs à cette période de crise, je passe beaucoup de temps en vidéoconférence et je préfère le faire depuis mon domicile. Voilà, bonjour à toutes et à tous, encore une fois, et ravi d'être parmi vous pour cette 20e édition, si j'ai bonne mémoire de ce qu'a-t-elle dit. Exactement. Bonne mémoire. C'est ça, 20e édition. Alors, on va maintenant passer à l'ADF. Valérie Nouvelle, je ne sais pas dans quelle ville vous êtes, mais finalement, comme vous représentez l'Assemblée des départements de France, on peut se dire que c'est un site national. Le micro, Valérie. Alors, votre micro est coupé. Oui, Valérie Nouvelle, je suis vice-présidente du département de la Manche et je vous accueille donc ce matin depuis le Mont-Saint-Michel et je représente effectivement l'Assemblée des départements de France car je suis également vice-présidente de la commission innovation numérique à l'ADF et nous avons travaillé sur ces questions de e-santé avec l'ensemble des présidents de départements. et je vous remercie de votre invitation ce matin qui témoigne de votre connaissance sur la capacité des départements à porter ces solutions de santé. Merci de votre invitation. Merci beaucoup à vous. Ravie du coup d'avoir le Mont-Saint-Michel pour la première fois en 20 ans à Gatelvisio. Je voulais juste vous dire, puisque vous intervenez tout à l'heure, qu'on vous entend un petit peu loin. Si vous avez une possibilité de rapprocher le micro, je ne sais pas de quelle façon, mais voilà, on verra tout à l'heure. On va maintenant… Alors, je ne sais pas si Athènes est connectée, Stéphane. Est-ce qu'Athènes est connectée ? Non ? Athènes n'est pas connectée. Et l'Efteria ? Non ? Très bien. Alors, on poursuit. Et donc, nous avons l'ARS Grand Est avec qui on a échangé quelques mots tout à l'heure. Virginie Kerr. Kerr, je crois, on prononce. Madame Kerr. Alors, Madame Kerr, je crois que votre micro est fermé. Il faudrait l'ouvrir. Alors là, je vois que vous parlez, mais je ne vous entends pas. Mais les autres doivent couper. Ça fonctionnait tout à l'heure. Alors, on va passer quelques règles, puisque d'habitude, nous gérons plusieurs salles qui sont connectées. Donc, on a des techniciens qui travaillent à couper les micros lorsque c'est nécessaire. On va avoir besoin d'un peu plus de discipline aujourd'hui. Alors, si tout le monde peut couper les micros quand vous ne parlez pas, c'est vraiment un réflexe à prendre. On va avoir plus d'une vingtaine d'intervenants sur cette journée. Donc, il faut vraiment que les intervenants pensent à couper leur micro lorsqu'ils ne parlent pas. Voilà. Et donc, Madame Kerr, on refait une tentative. Est-ce que vous nous entendez ? Moi, je vous entends très bien. Voilà. Parfait, ça y est. C'était ça. C'est qu'il y avait d'autres micros ouverts. Allez-y, on vous écoute. Donc, bonjour à toutes et à tous. Virginie Cléard, je suis la directrice générale adjointe de l'agence régionale de Sainte-et-Grand-Poste. Donc, nous sommes plusieurs aujourd'hui de Grand-Poste à participer à cet événement. Merci. Alors, vous entendez mieux tout à l'heure. Là, on ne vous entend pas très bien. Si vous voulez bouger un petit peu. Est-ce qu'on peut fermer la fenêtre ? On peut fermer la fenêtre. Je sais pas. On entend mieux. Alors, on a entendu, mais de très loin, ce que vous disiez. Vous pouvez réessayer si vous voulez. Et puis, on va enchaîner tout de suite. Vous avez simplement des questions du coup nombreux autour de l'écran aujourd'hui du Grand-Poste. Je voulais vous remercier pour l'organisation. Merci à vous. On est ravis de vous avoir autour de la table avec un témoignage tout à l'heure, justement, sur les enseignements de cette épidémie qu'on vient de traverser. Et donc, on sait tous que vous avez été touchés, comme toutes les régions de France. Mais en particulier, votre témoignage va être intéressant tout à l'heure. Alors, en préambule de cette matinée, vous savez qu'on a un site Internet où vous êtes tous allés, qu'est-elle visio.fr, où se trouve le fil du programme. Vous pouvez voir les interventions, les horaires au fur et à mesure. Sur ce fil, donc, Zoom, vous pouvez poser des questions. Ici, nous, au Cattel, on fera une sélection des questions. On pourra sans doute pas les poser toutes, de même pour les commentaires. Néanmoins, contribuer, parce que c'est une façon aussi d'alimenter les temps de débat et d'échange. On va avoir des panélistes qui seront présents dans des territoires qui ont souhaité avoir en présence des élus, des professionnels de santé, parfois des seniors, qui pourront prioritairement prendre la parole sur ces temps d'échange et de débat. Et puis, nous ferons une sélection des questions. Donc, vos questions pourront être relayées en fonction de ce qui a été dit ou non au cours de la session. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. Si vous pouvez préciser à qui s'adresse votre question au moment où vous postez votre question, puisque ça nous aide, nous aussi, à les utiliser au moment opportun. Est-ce qu'il y a d'autres points au niveau de l'organisation pratique ? Je pense que c'est tout simple. Je pense que tu as tout... À part le fait de couper son micro quand on ne parle pas, je pense qu'on est sur de bons rails. On patiente un petit peu ? On démarre ? Oui, comme ça, nous sommes ponctuels. Bon, très bien. Alors, bienvenue à l'ensemble des participants qu'on ne voit pas encore tous à l'écran. On va être plus de 500 sur cette conférence Zoom. Donc, comme je le disais tout à l'heure, il s'agit de la 20e édition de Catalvisio. D'habitude, nous avons des salles qui sont connectées dans ces villes. Elles sont des fois jusqu'à 25 villes. Aujourd'hui, ça ne sera pas 25 connexions, mais plus de 500. Donc, avec une gestion un peu différente, mais qui est passée dans les mœurs. Et c'est bien le sujet de notre journée, puisque nous venons tous de vivre là une situation sanitaire particulière. On a traversé trois mois qui ont été denses, intenses, qui ont porté sur le devant de la scène les nouvelles technologies. On a entendu parler des difficultés des territoires, parfois, à faire face à ces situations. Des difficultés particulières rencontrées par les médecins, généralistes en particulier. Des difficultés importantes aussi au niveau des hôpitaux. Nous, ce qui nous importe aujourd'hui, au-delà de ce bilan qu'on a tous en tête, globalement, c'est vraiment de partager les expériences sur les enseignements de cette crise du coronavirus au sein des territoires et de voir dans quelle mesure le numérique a pu apporter quelque chose dans la prise en charge des populations, en particulier des seniors qui ont été fortement impactés pendant cette crise. Alors, la première session, on portera sur l'état d'avancement du déploiement des usages numériques sur les territoires. On entendra les témoignages vraiment des collectivités territoriales, des départements, des maires ruraux de France qui vont exprimer comment ils ont vécu la situation sur le plan de la santé, comment ils ont géré la population pendant cette période de crise, et puis l'intérêt qu'ils ont pu voir ou confirmer vis-à-vis des innovations de santé. Certains étaient déjà impliqués avant la crise, d'autres ont pu confirmer par cette crise qu'effectivement, il y avait des besoins, il y a des constats intéressants qui ont émergé, et on va les entendre au cours de la première session. La deuxième session, on va donc parler plus directement des pratiques médicales, puisque cette crise a encore plus que jamais poussé le développement des pratiques, en particulier des usages de téléconsultation. Donc, l'idée de cette session, c'est de partager les constats de façon un peu plus précise, de partager des recommandations de bonnes pratiques autour du collectif téléconsultation qui a vu le jour pendant cette crise, à l'initiative de la Société française de médecine générale Educatel. Donc là, on entendra le fruit de leurs réflexions collectives et les indications qu'ils peuvent donner, et les recommandations en particulier aux institutionnels à l'issue de cette crise. Voilà, et puis la troisième session est placée sous le signe de l'action. C'était vraiment un souhait cette année. On voulait que cette journée soit une journée action, et dans le prolongement des autres sujets qui seront traités, on voulait aller jusqu'à porter le sujet des objets connectés au service de la santé, du bien-être et de l'autonomie des seniors, dans le cadre d'un projet que Cattel pilote sur le plan national, mais qui est un projet européen, qui s'appelle Smart Bear, et on y reviendra tout à l'heure. Pour le présenter, on se félicite de la présence des résidences seniors, puisqu'elles sont directement concernées par ce sujet-là, et que notre objectif, c'est de les intéresser au projet, et qu'ils aient envie, pendant un an, de tester des objets connectés, collectivement, dans le cadre du parcours de soins sur leur territoire. Sous-titrage Société Radio-Canada